Je reprends la page même Vav à Moudalèf, six lignes par le haut de la zénata n'a katechboukhou l'israël et la Torah. Mouraz Aken a rapporté au début de ce perec le Midrash Tantrouma qui dit que l'objectif pour lequel le monde a été créé c'est que Dieu a voulu avoir une demeure dans ce monde, on va expliquer pourquoi nous parlions d'envie parce que c'est au-delà de la raison, de la logique, notre entendement ce qu'on appelait dira une demeure, une demeure ça veut dire c'est un endroit où lui-même va se trouver comme il est vraiment l'essence de Dieu que l'on va révéler dans ce monde dans ce monde qui de plus est tartonne, c'est le monde où la présence de Dieu est totalement occultée et c'est là justement notre objectif, c'est là le cri douche de ce monde, c'est que dans ce monde qui est le plus bas, ça veut dire le plus obscur, où la présence de Dieu est complètement occultée, et bien c'est là justement qu'on va l'y faire apparaître et comment on va l'y faire apparaître ? En pleine puissance, ce n'est pas un certain niveau du divin qu'on va révéler dans ce monde, c'est l'essence de Dieu, l'essence de Dieu qui ne peut même pas apparaître dans les mondes spirituels qui sont au-dessus d'une autre, ni dans Atzilou, ni dans Bria, ni dans Yétira parce qu'il ne le supporterait pas. Et nous dans notre monde, nous sommes capables de le supporter, grâce à quoi nous avons déjà commencé à aborder cela la dernière fois parce qu'Akkadosh Baruch Hu nous a donné les mitzvot. Les mitzvot, c'est à la fois ce qui va permettre de révéler la lumière la plus haute d'Akkadosh Baruch Hu et en même temps d'être le keli, le réceptacle adéquat pour contenir cette lumière qui dépasse la création et qui correspond à l'essence de Dieu. C'est lorsque l'essence de Dieu est apportée à la création à travers Torah et mitzvot, et bien c'est là que le monde est capable de le supporter. Voilà le chidouche exceptionnel, le miracle, le prodige dont nous avons parlé que chaque juif est capable de réaliser. Alors dans les mots. Cette raison qu'Akkadosh Baruch Hu a donné au Béné d'Israël la Torah, la Torah qui est appelée OZ VKOR. La force, parce que la Torah en même temps nous donne la force de supporter le giloui, la révélation de Dieu, en pleine puissance comme celle que l'on obtient par la pratique des mitzvot. Akkadosh Baruch Hu, plus tard, lorsque Mashiach viendra, puisque nous amorçons le processus avec chacune de nos mitzvot, mais le processus atteindra son objectif final lorsque Mashiach viendra. C'est là qu'alors tout le travail qui aurait été réalisé se révélera. Et donc c'est la Hattie de la Vau que les Tzadikim, c'est-à-dire les Béné d'Israël, vont pouvoir profiter de cette lumière divine, de l'essence de Dieu qui se révélera alors dans ce monde. Et chez l'Utbat, l'Utmach Baruch Hu, alors le monde ne disparaîtra pas, parce que si ça n'avait pas été introduit dans ce monde grâce à la pratique des mitzvot, le monde aurait tout simplement disparu, il se serait désintégré devant tant de lumière. Baruch Hu, lorsque la lumière de Dieu se révèle sans aucun voile, et bien le monde qui est une mitzi'ut, qui existe, qui a sa propre existence, et bien aurait perdu son existence. Alors je dis qu'il aurait été désintégré, ça veut dire que devant tant de lumière, devant la présence de Dieu, le monde aurait tout simplement disparu. Mais parce que nous avons accompli les mitzvot dans ce monde matériel, alors nous avons introduit en même temps la lumière divine la plus haute, et en même temps la faculté qu'aura ce monde de supporter cette lumière divine. Qu'est-dire ? L'Admor Hazaken va rapporter plusieurs psukhims qui évoquent ce qui se passera lorsque ma chère viendra. L'Oyikanef Odmorecha est un psukh qui est au-delà du pshat, puisque lorsque l'Admor Hazaken nous dit Pérouche, c'est qu'il va donner une explication qui est toujours différente du pshat. Alors on trouve plusieurs explications dans le pshat Morecha, il s'agit de Mokhin par rapport au-delà de l'Oyikanef Odmorecha. Bon, mais ce qui nous intéresse ici. Ça veut dire que le divin va apparaître en pleine puissance, comme il est vraiment. L'essence de Dieu apparaîtra. Pour Thiv, il y a encore un deuxième psukh à rapport au-delà de l'Oyikanef Odmorecha. Un deuxième psukh qui dit qu'Ayin b'ayin yiru. En bon français, on dirait, on verra de nos propres yeux. Akadosh Baruch Hu, on lui parlera entre quatre yeux. Ayin b'ayin yiru, on verra alors Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une autre explication qui explique qu'est-ce que ça veut dire Ayin b'ayin. Un oeil avec un oeil verra. Ça veut dire que l'oeil d'en haut verra comme l'oeil d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire l'oeil d'en haut ? Ça veut dire vue d'en haut. Quand on regarde l'ensemble de la création vue d'en haut, comme Akadosh Baruch Hu peut regarder la création. Mais il n'existe que Dieu. Et comment les choses sont vues d'en bas ? D'en bas, c'est tout le contraire. On ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Eh bien, quand le passe-tout nous dit Ayin b'ayin, ça veut dire que la vue d'en haut correspondra à la vue d'en bas. Nous aussi en bas, dans ce monde, nous pourrons voir qu'il n'y a que Dieu. Ardout. Ardout au yiru de yidbarer. Alors nous serons conscients de l'unité de Dieu. Ce que nous avons déclaré est qu'on a un peu de mal. On a un peu de mal avec cette idée. Et lorsque l'on nous dit qu'il n'y a que Dieu et rien d'autre que Dieu, eh bien, c'est quelque chose que l'on verra. Ça veut dire qu'on y sera aussi sensible. On le verra de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu est capable de le voir. Et puis, l'admour à Zaken rapporte un troisième passouk, qui dit, Ce n'est plus le soleil qui va briller et éclairer, qui est Hachem qui va briller et éclairer dans ce monde. Et donc, l'admour à Zaken a rapporté ici trois p'soukims. Je récapitule. Et donc, les trois p'soukims nous apportent trois idées différentes. La première, le divin ne sera plus voilé. La deuxième, il sera dévoilé. Ça veut dire qu'il y aura une révélation énorme, exceptionnelle. Et la troisième idée, c'est que la révélation du divin ne se fera pas seulement à un certain niveau spirituel. Elle se fera dans ce monde. Hachem y'elecha l'orlam. Dans ce monde matériel, c'est là que le divin va briller avec autant de puissance. Alors, le père du rabbi explique. Écoutez, l'évillie de Shraq s'est rapporté que le père du rabbi explique pourquoi l'admour à Zaken a cité trois p'soukims. Il y avait d'autres p'soukims qu'on aurait pu citer. On aurait pu en rapporter cinq, six ou plus. Mais pourquoi l'admour à Zaken a cité ces trois p'soukims ? Nous savons quelle précision l'admour à Zaken a apporté à chaque lettre, à chaque virgule de l'antania. Et Rabbi Levi Yitzra, le père du rabbi explique que l'objectif est de transformer l'obscurité en lumière. Et à quoi est due cette obscurité ? Eh bien, aux klipotes, aux forces du mal, qui sont au nombre de trois. Il y a trois klipotes dont nous avons déjà parlé dans les premiers prakim. Les trois klipotes qui sont rapportées dans le Sefer Yerkeskel, Eshmitlakachat, Anan, etc., un feu, un nuage, les trois klipotes dont il y a question là-bas. Et c'est pour cette raison que l'admour à Zaken a rapporté ici trois p'soukims qui évoquent le fait que les klipotes vont justement disparaître. Et donc, ce qui est occulté, la présence de Dieu va disparaître. Eh bien, le divin, bien sûr, va apparaître en pleine puissance. Et lorsque l'admour à Zaken nous explique tout cela, c'est pour nous dire que le monde a été créé pour atteindre cet objectif. Du coup, je ne pense plus pratiquer les mitzots pour être récompensé, pour avoir tout ce dont j'ai besoin dans ce monde. Une bonne santé, la famille, la parnassa. Ce n'est pas ça mon objectif. Ce n'est pas non plus d'obtenir le gané d'Aden, d'obtenir une récompense spirituelle. C'est beaucoup plus fort que ça lorsque je pratique les mitzots. Je pratique les mitzots parce que Dieu m'a associé. Il m'a associé à son projet dans la création. Il n'y a associé personne d'autre. Il n'y a pas de Malachim qui soit associé à son projet. Il n'y a pas de Sfirot qui soit associé à son projet. Seulement l'Ebni Yisrael. Il faut vraiment être stupide pour dire « Moi, je n'ai pas le temps. Je suis occupé. Je dois aller travailler. Tu comprends, je suis fatigué. J'ai eu une semaine difficile. » Quand quelqu'un a manqué de mitzots, qu'est-ce qu'il pense en général ? Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je manquais de mitzots. Demain, j'en ferai deux. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu mort d'homme. En réalité, il est passé à côté de l'objectif pour lequel le monde a été créé, pour lequel Dieu a voulu que la création existe. Il est complètement à côté de ce pourquoi il est venu dans ce monde. Et la Nourzaken va rajouter dans la note que nous allons lire bientôt que l'avènement de tout cela, tout ce projet aboutira lorsque ma chère viendra. Je vais d'abord continuer une petite ligne. « Venodah » et nous savons « Cheyimot amashiach » ou « Biprat cheyir huam etim » que lorsque ma chère viendra, lorsque les morts vont ressusciter, eh bien, c'est là « Emtachit u Shlemut » « Burat alamazé » C'est là tout l'objectif de ce monde. « Cheyir karnivramitrilato » C'est pour cela que le monde a été créé depuis le départ pour pouvoir atteindre cet objectif. Et cet objectif, la venue de ma chère, la révélation de Dieu dans ce monde qui est au départ occulté, sa présence, ne peut être atteinte que par la pratique concrète des mitzvot. Faire ce que l'on a appelé « Dira betartonim ». La Nourazakène rajoute dans la note « Haga » « Ve kabbalat zakhari karobelè fashvi » Et quand est-ce que tout cela va finir par se produire ? Ce projet va aboutir ? Alors du septième millénaire, c'est-à-dire lorsque ma chère viendra. Pour l'instant, le processus est en cours. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le processus est en cours ? Ça veut dire, on comprend, juste pour vous donner un exemple, c'est pas l'exemple d'Almourazakène, je vous le dis comme je le comprends. Quand il y a des travaux, on fait des travaux de rénovation. Bon, c'est un peu la pagaille, c'est sale, ça fait du bruit, il y a de la poussière partout, on ne voit pas le résultat fini. On ne voit pas trop ce qui se passe. Tu fais des travaux, tu fais des rénovations, mais ça a l'air de tout le contraire. Ça a l'air d'être plutôt une grosse pagaille. Il y a des outils partout, il y a de la poussière partout et c'est sale. Et qu'est-ce qu'on lui répond ? On lui répond, bon oui, je sais bien, mais les travaux sont en cours. C'est en cours de réalisation. Et finalement, ça finit par prendre forme. Et les travaux se terminent. Et c'est comme ça qu'on doit voir la pratique des mitzvot. On pratique en général les mitzvot sans trop voir où on va. En quoi ça permet de construire le monde ? En quoi ça nous permet d'aboutir à l'avenue de Mashiach ? On ne voit pas bien quel est l'objectif final. À quoi ça rime tout ça ? Eh bien, c'est ce que la Nouvelle Zaken veut nous dire maintenant. Sachez qu'il y a un plan divin. Il y a un projet global pour l'humanité. Akadosh Bokhu ne nous donne pas des mitzvot que pour voir si on est capable d'y obéir, pour nous punir si on ne le respecte pas et pour nous récompenser si on le respecte. Il y a un projet universel qui est un projet global pour toute l'humanité. Et c'est à ce projet qu'Akadosh Bokhu nous a associés. Nous sommes les seuls associés de Dieu dans ce projet. Et donc, on comprend combien c'est grave de se désolidariser de ce projet. Quelqu'un qui se désolidarise de ce projet, eh bien, on ne peut pas dire bon, il a arrêté et puis c'est tout. Il ment en péril. Toute l'histoire, tout le projet maintenant est en péril. Pour reprendre l'exemple que je viens de vous donner, imaginez que parmi tous les corps d'État, tous les artisans qui sont là en train de travailler lors de ces travaux de rénovation, il y en a un qui dit c'est l'électricien, disons que c'est l'électricien et puis l'électricien démissionne. Il dit, j'en ai marre, j'ai déjà beaucoup travaillé, je commence à être fatigué, c'est moi qui devais installer le système électrique. Bon, maintenant, je laisse tomber, je ne mettrai aucun interrupteur. Voilà. À la livraison des travaux, tout sera là et les interrupteurs vont manquer dans toute la maison. Ça veut dire que ce n'est pas que mon affaire personnelle, la pratique des mitzvot. C'est le projet, l'objectif de l'ensemble de la création. C'est un projet universel et qui sera en péril lorsque moi personnellement, je vais décider de ne pas respecter scrupuleusement Torah mitzvot. Eh bien, je mets en péril tout ce projet. Ce projet, c'est un projet qui a démarré il y a plusieurs milliers d'années et l'avènement de ce projet est imminent. C'est ce qui arrivera avec l'avenue de Mashiach. Et moi, j'aurais le courage de déclarer maintenant je démissionne, je suis fatigué, ça ne me dit rien, je ne suis pas convaincu. Et du coup, on a une toute autre vision des choses, une toute autre vision de la pratique des mitzvot, de l'objectif pour lequel nous devons pratiquer Torah mitzvot. Alors, il faut aussi être vigilant quand on parle de faire dira betartonim. Ça veut dire de faire une demeure à Dieu dans ce monde, au monde le plus bas. On va s'engager, s'investir dans le monde matériel et pratiquer les mitzvot et accomplir la volonté de Dieu. où il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Il y a le Mashiach qui racontait que puisque notre objectif est de faire dira betartonim, alors il faut peut-être faire des idurim. Et il faut savoir qu'il faut malgré tout garder un peu ses distances avec ce monde matériel. Ça veut dire qu'en même temps, nous devons y pratiquer les mitzvot, nous investir concrètement dans ce monde physique et révéler la présence de Dieu et en même temps, attention, garder aussi, en même temps qu'on garde les pieds sur terre, avoir aussi toujours la tête dans les nuages. Ça veut dire savoir un peu où on est et ne pas tomber trop bas. Nous savons que, lorsqu'on sait que notre objectif c'est d'y révéler le divin, alors nous savons qu'il faut faire attention tout de même où on met les pieds. C'est-à-dire que ce n'est pas spécialement que parce que c'est tartonne, parce que c'est tout plus bas qu'il y a ici un avantage quelconque. Il n'y a aucun avantage dans le tartonne, dans ce qu'il y a de plus bas. Simplement, l'objectif, on dit un autre, l'endroit dans lequel nous devons être au service de Dieu est appelé un monde tartonne. Mais ça ne veut pas dire qu'on aille plonger la tête la première et les deux pieds joints. Et il racontait, l'archerime Lourouk racontait l'histoire de Strasside qui a entendu parler du projet d'Akadosh Baruchou, faire des rabs et tartonim, pratiquer les mitzots dans un monde matériel. Alors il a décidé que s'il restait à Lubavitch, ça ne le ferait pas. Il vaut mieux qu'il aille habiter dans une grande ville, une ville moderne, une ville qui est vraiment tartonne. Il a décidé de déménager à Péterbourg. Bien sûr, là-bas, il a pris un petit appartement et jour et nuit, il est resté là où il était, il priait, il étudiait et puis après, il s'est dit ça ne s'appelle pas encore vraiment Tartonne. Je ne suis pas vraiment tombé au plus bas là. Il faut quand même que j'aille un peu me promener dans les rues, que j'aille visiter la ville de Péterbourg. Il doit y avoir de beaux monuments et de belles rues à visiter. Donc il s'est dit je vais au moins marcher dans la rue de Péterbourg. je vais faire Dira Bétartonim. Bien sûr, quand il marchait dans la rue, il réfléchissait au Mahmarim de Khasidout qu'il avait appris et tout se passait très bien. Et puis après, il s'est dit ça ne se fait pas de, ce n'est pas encore vraiment Dira Bétartonim. Il faut que je descende encore un petit peu plus bas. Marcher dans la rue et réciter les Mahmarim de Khasidout, c'est bien, mais je peux faire encore mieux. Aller encore plus bas. Je vais aller au théâtre. C'est le cinéma de l'époque. Je vais aller au théâtre et là-bas, je vais réciter mes Mahmarim de Khasidout les yeux fermés. C'est ce qu'il a fait. Il a d'abord été au théâtre et il s'est assis sur une chaise, bien sûr, il n'écoutait rien. Il a fermé les yeux, il récitait ses Mahmarim. Puis après, un jour, il s'est dit il faut vraiment que j'aille un peu plus bas. Faire Dira Bétartonim, ça doit se faire sérieusement. Alors, je ne vais pas seulement aller au théâtre et réciter mes Mahmarim de Khasidout. En quoi ça rime ? Je vais plutôt aller au théâtre et regarder la pièce de théâtre. Et là, vraiment, je serais tombé, là vraiment, j'aurais touché le fond. Je serais vraiment Bétartonim. Et il raconte, vous imaginez la suite de l'histoire. Mais il a fini par complètement abandonner Tore Mitzvot et perdre tout le lien qu'il avait avec le judaïsme. Parce que bien sûr, nous devons faire Dira Bétartonim, mais pas parce que dans le Tartonim, pas parce que dans ce monde, il y a quelque chose à rechercher, mais que simplement, le lieu dans lequel nous devons pratiquer les Mitzvot s'appelle un monde qui est Tartonim, un monde qui est bas. Mais en aucun cas, on ne doit faire des Dourim dans ce domaine. Mais en tout cas, nous savons maintenant pour quelle raison le monde a été créé. Quand je sais pour quelle raison le monde a été créé, je ne vais pas imaginer trouver dans ce monde un obstacle à la réalisation de ce projet. Trop souvent, le nef et Shabbat Mitzvot vient nous dire tu comprends, dans le monde où tu vis, c'est tout simplement impossible. Tu vas avoir une barbe, une kippa, dans la rue, au travail, en France, ça ne se fait pas. Tu vas arrêter de travailler Shabbat, elle est faite. c'est impossible, pas en France, un pays laïque, etc. C'est-à-dire qu'il prétend que le monde fait obstacle à la pratique des Mitzvot. Et je n'ai donc pas d'autre choix, je suis obligé de renoncer à pratiquer les Mitzvot. La demande à laquelle nous apprend que ce monde n'a été créé que pour atteindre cet objectif. Il a été créé pour que tu puisses y pratiquer les Mitzvot. Donc, n'imagine pas que dans ce monde tu puisses trouver quelque chose qui vraiment va s'y opposer. L'obstacle que tu vois devant toi, sache que ce n'est qu'un obstacle, c'est en vérité un mirage. Lorsque cet obstacle tu l'auras dépassé, lorsqu'il sera derrière toi, tu le regarderas et tu réaliseras que finalement, c'est rien du tout. En vérité, il n'y a pas de problème. Dieu a toujours prévu la solution à tous les problèmes qui se présentent devant nous et toujours « Magdim refou à la maca ». Il fait précéder la guérison au problème. Comme dans cette histoire où le Rabbi Yosef Yitzchak était sur un bateau qui le ramenait derrière Israël et il a appris que quelques semaines après avoir quitté il y a eu de grands pogroms dans la ville de Chèvron et plusieurs dizaines de juifs se sont fait massacrer et il en a eu beaucoup de peine au point qu'il en est tombé malade. Un médecin se trouvait à bord et le médecin lui a donné le traitement qui convenait. Le Rabbi précédent a guéri et puis ensuite il lui a dit lorsqu'il a été reçu par le Rabbi précédent « Je pense que c'est justement parce que j'étais à bord qu'Akadach Baruch Hu a fait que vous soyez tombés malades. Si je n'avais pas été à bord, Dieu n'aurait pas fait que vous soyez malades. Et donc je me sens un peu coupable. Le Rabbi précédent lui a dit qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète qu'Akadach Baruch Hu gère convenablement ses affaires et que de toute façon s'il devait tomber malade il devait tomber malade. Mais lorsque le Rabbi a raconté cette histoire il a insisté sur le fait que chaque fois qu'une maladie se présente Dieu a déjà prévu le remède. Le Rabbi précédent devait tomber malade mais il a fait en sorte que le médecin que le docteur Valar si je ne me trompe pas c'était le nom de ce médecin se soit retrouvé à bord à bord du bateau et de la même façon Akkadach Baruch Hu quelques jours précédés le remède au problème et chaque fois que nous avons un obstacle devant nous nous devons être persuadés que cet obstacle nous pourrons le surmonter parce que Dieu ne va pas en même temps nous demander d'accomplir les mitzvot dans ce monde et en même temps dresser des obstacles devant nous. Il est certain que ces obstacles nous allons pouvoir les surmonter haut la main et accomplir la mission qu'Akadach Baruch Hu attend de nous. Nous savons maintenant que les projecteurs sont braqués sur nous et donc il est vital pour que le projet de l'ensemble de l'humanité puisse aboutir que je pratique convenablement dans les mitzvot. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada